Deuxième jour d'audience ce mercredi, sur le banc des accusés, dix personnes. Elles auraient mené le raid contre l'hôtel en 2011 et tué son directeur et trois hommes d'affaires. Leurs avocats ont exposé leur ligne de défense. On retrouve en Côte d'Ivoire, Anna Silvestre-Trainer avec Arnaud Frager. Il n'y a qu'une chose sur laquelle pour l'heure tout s'accorde. Après avoir été enlevés au nouveau tel, les quatre victimes ont déjà été emmenées au palais présidentiel. Et c'est bien là qu'ils ont été tués. Mais par qui ? Demande le président de la cour. Je ne sais pas, assure le colonel Maudit, qui était à l'époque le chef des opérations de la garde républicaine de Laurent Bacot. Il assure, ces quatre hommes n'ont jamais été torturés. Lui se dit innocent et accuse les bombardements des hélicoptères des Nations Unies et de la France. Écoutez l'un de ses avocats. Ils reconnaissent que ces personnes ont été envoyées dans l'enseignement de la présidente. Ça c'est vrai. Le problème c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de les interroger, puisque les bombardements français ont commencé immédiatement. Et à l'issue des bombardements français qui ont duré plusieurs heures, on a retrouvé le corps sans vie de ces personnes-là. Donc il y a des fortes chances, comme je le dis, que ce soit les bombardements français qui aient tué les otages français. Une thèse révisionniste répondent les avocats des familles des victimes. Selon eux, Stéphane, Franz Diripel, Yves Lamblin, Raoul Adéossi et Chélia Pendian ont bien été torturés et tués par des éléments de la garde républicaine de l'ancien président Laurent Bacot. Où sont les corps ? Où les avez-vous ? N'y ont-ils questionné à plusieurs reprises des questions ? Restez sans réponse. Restez sans réponse.